Choisir entre le PLK ou le Parti québécois. Prends le message, Daniel. Jour 5 de la campagne électorale, où l'art de faire passer des messages subliminaux. À peine descendu de l'autobus, Philippe Couillard doit tester ses réflexes. Ah oui, Justin, vas-y. Oh, ça va, toi! Aïe, aïe! Suzanne, elle va jouer avec vous autres. Suzanne, qui, un peu à la manière de Mélania, utilise ses vêtements pour faire réfléchir. Oh non, c'est encore lundi, proclame son t-shirt, avec un panda au milieu. D'ailleurs, il sera question des ours de Saint-Félicien. Le parcours pour les ours, je me sens un peu concerné comme ça. Comme le chef libéral, François Legault parlait famille, lui aussi. Devant une aire de jeu bien vide, qui se remplit comme par enchantement. Très content. Côté solidaire. Qu'est-ce qu'on attend, au fait? On est en train de permettre à une de vos collègues de s'installer. On est comme ça, nous autres, on est solidaires. L'occasion de faire un peu de sophrologie. Jean-François Liset, lui, poursuit son entreprise de libération. On a commencé par « libérez-vous des lunchs ». Ensuite, on a fait « libérez-vous du matériel scolaire ». Et aujourd'hui, on dit « libérez-vous des embouteillages ». Libérez-vous de, libérez-vous de, ça me fait penser à quelque chose. On n'a même pas besoin de le dire, ça vient tout seul. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.